Mais vous avez jamais travaillé avec des détenus ? Si, un petit peu. C'était des jeunes en difficulté qui avaient fait des conneries. Ah d'accord, c'est pas pareil. Alors là, je m'appelle Étienne, je suis comédien. On va faire des sketchs, nous, monsieur. Bah ouais, nous, on va faire du stand-up. Des sketchs, c'est pas trop mon truc. Moi, je fais du théâtre. C'est bizarre, on vous a jamais vu. T'es con, quoi. Il serait une star, il serait pas avec nous, tu réfléchis un peu. Oui, Étienne jouit plutôt d'une réputation de loser dans le domaine. Et pour gagner sa croûte, il accepte, à contre-coeur, de donner ses cours de théâtre à des détenus. Le plus grand auteur de théâtre du 20e siècle. De quoi elle parle, la pièce ? De deux mecs dans la merde qui espèrent des lendemains meilleurs. Ça vous parle pas, ça ? Je veux pas qu'ils se retrouvent en situation d'échec. Je suis là pour les tirer vers le haut. Vas-y, c'est rouleau. Au boulot. Et il met la barre haut. Objectif enseigné en attendant Godot, de Samuel Beckett, dans le but d'une représentation en fin d'année. Ça veut dire six mois de répétition. Mais comment vous voulez que je justifie ça, moi ? Ils vont représenter tous les autres. Ils vont devenir des exemples, des ambassadeurs. Comment veux-tu qu'ils y arrivent ? C'est pas des acteurs. Dans moins six mois, je vais le faire. Ça divine, aphasie, putain de merde, je sais même pas ce que ça veut dire, aphasie. Proposer Beckett, a priori, ça paraît très très pointu à plein de gens. Et voilà, mais après ça, c'est l'histoire elle-même qui a emporté tout et l'interprétation. Mais c'est vrai que quand on écrit, après quand on réalise, quand on tourne, moi je calcule pas les moments où on se dit, là ça va cartonner l'émotion et tout. Non, 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 on raconte une histoire. Et c'est vrai que le résultat, après, nous étonne nous-mêmes. Et c'est le cas, un triomphe et un véritable ascenseur émotionnel avec cette histoire vécue dans les années 80. C'est quoi ce bordel là ? C'est une répétition là. Pour moi c'est un grand film, ça dépasse tout en fait. Mais il n'y en a pas beaucoup en fait. C'est ça que, d'ailleurs on peut le dire, c'est dur de rencontrer ces sujets-là. Mais bon, il est en train d'écrire un prochain film, donc j'espère bien qu'il va m'appeler un jour. Vous n'êtes pas dans un théâtre ici, vous êtes dans une prison, avec des délinquants, des criminels. Non, tu ne parles pas comme ça moi. Moi je te parle comme je veux, je suis metteur en scène ici. Moi je veux que les spectateurs, ils oublient d'où vous venez. Je crois que mon avis doit viendre. Et pour plus de justesse, une partie du film a été tournée dans une prison en activité de la région parisienne. On a pu tourner dans une prison grâce à Irene Muscari, qui est la madame culture de la prison de Meaux, et qui nous a ouvert les portes, qui nous a permis, ce qui est dingue, c'est que c'est rare de pouvoir tourner en prison comme ça. Et je pense que si on n'avait pas tourné en prison, on n'aurait pas le même film non plus. Vous, allez jouer dans un breté, avec des décors, il y aura du public aussi, vos amis, vos familles. C'est un privilège parce que c'est très rare de tourner en prison. La première fois où on peut tourner dans une prison en exercice, c'est vraiment une grosse usine. Aussi longtemps, on avait huit jours de tournage, alors que d'habitude on tourne une journée, une demi-journée, très souvent dans des lieux désaffectés, alors que là on a tourné au cœur de la prison. On était au milieu de la prison, en plus dans le centre de détention, des longues peines. Donc on était vraiment dans une société à part entière. Laissez-vous prendre, vous aussi, par l'émotion de ce grand film multisélectionné et multiprimé dans les festivals. Et faites un triomphe à un triomphe.